Bon, bonjour. Donc tout le monde a l'air d'être là. Donc on va commencer. Le séminaire d'aujourd'hui est né d'une rencontre entre Jean-Olivier et François Lippout. Lippout, pardon. Jean-François Lippout, d'accord. Donc qui va nous parler de son expérience et du savoir-faire qu'il a développé en tant qu'alternative aux pesticides avec des plantes diverses et variées. Et puis d'une amorce d'une approche analytique qui a été commencée cette année avec l'accueil dans son domaine d'Adrien Tarche qui effectue un master 1 de Paris 12. Voilà. Donc Jean-François Lippout, je vous propose de commencer en nous décrivant brièvement votre parcours, qui vous a amené, le parcours qui vous a amené à l'intérêt que vous avez développé et puis ensuite de dérouler votre proposition. Merci. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Alors mon parcours, je vais faire très, très schématique. Je ne suis pas du tout de formation agricole. Moi, j'ai plutôt une formation commerciale. Et mon idée, mon projet était d'être enseignant. Donc vous voyez, j'en suis assez loin. Et en fait, je suis arrivé en Dordogne. Bon, le lieu où je suis me plaît. Et ma décision a été de vivre là. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? L'enseignement, bon, je n'étais pas trop plus que ça, quoi. Et finalement, donc, j'étais parti pour faire des pigeons et des escargots. Donc vous voyez, on est très loin. Et finalement, c'était en 84-85, à l'époque, où on a commencé à mettre des normes sur les labos, sur les productions, sur les transformations, comme je n'avais pas de sous. C'était trop lourd pour moi. Donc je suis parti à faire du maraîchage. Et puis, de fil en aiguille, avec les rencontres, je me suis orienté vers la production des plants, des plants horticoles, principalement maraîchers. Bon, après, c'était un peu la foire-fouille, vivace, etc., pépinière en pot. Tout en vente directe. Et à une époque, on était en saison entre une douzaine à travailler, quoi. On faisait 4 à 5 marchés par jour. Et finalement, je me suis formé sur le tas, si vous voulez. Et puis, en 93, on a eu notre premier enfant. Et là, ma compagne a vraiment fait un travail auprès de moi pour me dire, bon, il faut qu'on arrête les pesticides, c'est pas possible. On avait un voisin qui était horticulteur, 45 ans, qui est décédé d'un cancer. On peut toujours dire, c'est pas sûr. Mais enfin, bon, ça nous a fait réfléchir. Pour moi, c'était beaucoup plus compliqué parce que j'ai débuté avec des pesticides. Et je lisais les étiquettes. Ça me rassurait. Ça marchait, ça marchait pas. Mais au moins, j'avais fait mon boulot. Donc, quand elle a dit, il faut qu'on arrête, je peux vous dire que ça a commencé à travailler. On avait 20 000 géraniums, tout comme ça. Je me suis dit, mais les emprunts ? Et si je me rate, c'est foutu, quoi. Voilà. Donc, ça a mis plusieurs années. Et là, on a mis 3 ans à peu près pour complètement changer notre façon de produire. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on s'en sortait très bien. On n'a pas perdu nos clients. Donc, au contraire, après, ça a été un plus. Sur le moment, c'était pas trop reconnu. Et donc, 93, 95. Et finalement, on a réussi carrément à arrêter tout ce qui pouvait être chimie, enfin, tout ce qui est produit de synthèse, quoi. Donc, on a remplacé les engrais par de l'engrais organique. C'était pas compliqué. Du compost, des poudres de plantes, donc orties, prêles, fougères qu'on faisait sécher. Et puis, les pesticides, finalement, on a commencé à traiter avec des extraits végétaux pour plutôt simuler les plantes. Et il se trouve que ça a eu des effets indirects. Soit ça faisait fuir les insectes. Et en même temps, ça a protégé la faune auxiliaire. Ce qui fait que nous, on avait des serres en bois. Enfin, on avait 2000 mètres carrés quand même, mais pas très grandes, 20 mètres de large maximum. Et on avait énormément de maisanges et d'oiseaux dans la serre. Finalement, voilà, ça a préservé les coccinelles, etc. Et on a réussi à gérer très bien notre production comme ça, en diminuant quand même d'un tiers nos coûts de production. Ça, c'est très important parce que finalement, on dit est-ce que le naturel coûte pas plus cher ? Est-ce que vous faites aussi bien ? Je pense qu'on a réussi à faire mieux et pour beaucoup moins cher, quoi. Donc, c'est une alternative qui est non seulement techniquement intéressante, mais économiquement aussi. Et ça, c'est le message que je veux faire passer auprès de beaucoup de gens qui sont en train de se poser des questions en ce moment. Donc, 2000, les années 2000, on a commencé à faire un petit peu de purée d'ortie. Puis j'ai acheté le reste à un producteur, quoi. Puis on a commencé à comprendre un petit peu les mécanismes. Et 2006, la guerre de l'ortie, c'est-à-dire que la loi d'orientation agricole à l'époque, du 6 janvier, interdisait tout ce qui n'était pas homologué et tout ce qui n'avait pas d'autorisation de mis sur le marché. Donc, résultat, tous ces produits-là se sont prouvés hors-jeu. C'est-à-dire vraiment, de fait, indirectement interdits. Avec interdiction de communiquer, donc transmission des savoirs, interdiction d'échanger, de donner. Donc, ça concernait aussi les jardiniers. Et de vendre, évidemment, et d'utiliser. Alors, comme ça, ça paraît... Ouais, bon. Eh bien non, c'est-à-dire que je vois, par exemple, pour les paysans, si vous avez les grandes coopératives et tout ça, il y a des cahiers des charges. Et si quelqu'un utilise un produit qui n'est pas dans le cahier des charges, on se réserve le droit de lui refuser sa production. Donc, ça peut avoir des conséquences très graves, quoi. C'est-à-dire qu'un jour, par exemple, quelqu'un de la SRPV peut arriver sur un marché et dit « Ben oui, mais là, vous utilisez du purin, c'est interdit. Eh bien, vous devez... Vous ne pouvez plus vendre votre production. » Voilà. On en était arrivé. Enfin, la loi poussée à son maximum, on en arrive là. Avec, à la clé, quand même, des ans de prison et 75 000 euros d'amende. Donc, aujourd'hui, je suis devant vous. Je suis encore hors la loi. Voilà. Pour l'instant, personne ne m'a arrêté à une sortie de salle. Mais c'est plus cher que si vous dîlez de la drogue. C'est quand même un peu le paradoxe. Alors que, globalement, on n'est quand même pas des délinquants. Et je pense que je ne suis pas le seul, parce qu'à travailler avec ça, et les communes, etc., il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, y compris les jardiniers. Voilà comment je suis arrivé à produire. Et puis, la guerre de l'ortie, du coup, comme tout interdit, vous savez. Les médias se sont quand même engouffrés dans la brèche, parce qu'il y avait interdiction de communiquer. C'est-à-dire qu'en gros, on brûlait les livres. Enfin, on revenait à des époques, pas possible, quoi. Et finalement, ça a boosté. Les gens se sont dit, mais si c'est interdit, c'est que c'est intéressant. Et puis, bon, le problème des lobbies, il suffisait de dire que c'était les lobbies qui avaient rédigé la loi, ce qui est le cas, d'ailleurs. Parce qu'on a eu quand même des explications. Donc, il y a une journaliste qui s'appelle Patricia Becher, qui a beaucoup fait de chroniques sur RTL, qui est à la retraite maintenant, mais qui expliquait quand même... Elle avait rencontré quelqu'un au Fibol en Suisse, de chez Jinta, qui lui avait expliqué quand même qu'il perdait, à l'époque, en 2006 déjà, il perdait 20% des parts de marché dans les jardineries. Et ils n'avaient pas anticipé le mouvement de la société. C'est-à-dire que là, ils étaient vraiment un peu en panique. Et du coup, cette loi, elle est arrivée à pic-poil pour essayer de bloquer tout ça. En fait, c'était l'effet inverse, ça l'a boosté, quoi. Ça, c'est tant mieux pour nous, hein. Et donc, on a créé, à cette époque, avec des associations, on a créé l'association ASPRO PNPP. Donc, je vous passe ces détails. Je vais faire rapide. Alors, peut-être que finalement, on va arriver déjà... Voilà. Bon, je passe assez vite les photos. Bon, là, je suis désolé, mais je vais vous parler de l'association avant. En fait, c'est après. Voilà. Donc, je passe à la suivante, je pense... Je n'ai pas tout à fait en tête. Voilà. Donc, l'association, c'est pour la promotion... Elle ne vend rien, hein. C'est-à-dire la promotion dans le sens reconnaissance des alternatives aux pesticides et préparation naturelle peu préoccupante. Ça n'a pas de sens pour nous, hein. C'est barbare, mais c'est la loi sur l'eau. En 2006, suite à la réaction du public et de tout le monde, y compris des élus, un amendement qui a été voté en disant les préparations naturelles peu préoccupantes, l'amendement du pur indorti, qui a été rédigé par le sous-directeur de DGL à l'époque, et qui disait que ces produits n'étaient pas classés dans la catégorie des pesticides, donc pouvaient être échappés à toute cette réglementation lourde des phytos. Mais toujours définie par décret. Donc il y a eu des commissions, on a travaillé avec, bon, les syndicats agricoles, mais les syndicats aussi des producteurs de pesticides, l'INRA, il y a eu le ministère de l'Agriculture, évidemment, puisque c'était là-bas, la SRPV, il y avait les fraudes, en fait, bon, il y a eu quand même un gros groupe de travail qui était composé d'une quarantaine de personnes, où on avait quand même réussi, au bout d'un an, on avait inventé l'eau chaude, à considérer qu'on pouvait, si l'humain pouvait ingérer une plante, on pouvait la mettre sur une tomate, quoi, voilà. Et puis, sauf que le ministère de l'Agriculture a sorti le décret complètement à l'inverse de tout ce travail, et pour dire que ça a re-rentré dans les pesticides, et devait encore être défini à elle-même, et puis homologation. Donc, mobilisation, donc l'association, il faut savoir qu'il y a à peu près 300-400 adhérents, donc ça, c'est des individuels, individuels. Si vous allez sur le site, il y a les partenaires, et il y a une quarantaine de collectivités locales, donc on a été soutenus par deux régions, le Limousin à l'époque, et le Poitou-Charentes, qui a financé toute une étude européenne, puisqu'on nous disait que c'est l'Europe, et en fait, on était sûr que c'était pas l'Europe, et on a bien démontré que c'était vraiment franco-français, à tel point que le ministre de l'Agriculture espagnole, quand la journaliste qui faisait l'enquête a été le voir, a dit « Mais pour vous, le plus endorti, comment vous gérez ça ? C'est interdit ? » Et lui, il lui a dit carrément « Mais je comprends pas la question. » Donc vous voyez un peu où on en était en France par rapport à nos voisins. Donc pour eux, c'était un faux problème, et avant 2006, ça n'a jamais été un problème. Donc il y a une centaine d'associations qui adhèrent à l'ASPRO, il y a une quarantaine de collectivités locales et une bonne centaine d'entreprises, y compris des grands distributeurs comme Botanique, etc., puisqu'ils ont décidé d'arrêter les pesticides, mais quoi qu'il en soit, on peut être contre les pesticides, j'en fais partie, enfin je veux dire, je trouve que c'est pas ce qu'on fait de mieux, mais en attendant, il faut qu'on puisse proposer des alternatives. Il n'y a pas là, quoi. Les gens ont envie quand même de manger leur tomate, et puis les producteurs de produire. Et en fait, le côté pervers de l'histoire, c'est qu'il y a toute une communication en ce moment qui nous dit qu'il faut arrêter les pesticides. La loi Labbé l'interdit maintenant, à partir du 1er janvier de cette année, dans les collectivités locales. En 2018, c'est-à-dire dans deux ans... Non, 2019, excusez-moi. Maintenant, je sais pas, c'est pas 2018, justement. Ça sera interdit dans les jardineries. Donc, à un moment donné, on peut pas, après, crier à l'impasse et demander des dérogations. Et nous, voilà, depuis 10 ans, on se bat pour que ces produits soient reconnus. La loi d'aménage agricole de 2014... Enfin, je vous passe les étapes, parce que ça a quand même été du boulot, a quand même intégré un amendement qui disait que ces produits étaient classés en biostimulants, mais à condition qu'on dise pas à quoi ça sert. Ça, c'est sur le côté un peu tordu. Et en même temps, mais... C'est... Il se devait être défini par une liste. Alors, produits... Donc, des substances d'origine naturelle, des plantes, végétales, animales et minérales. Dans l'urgence, parce qu'on a contacté le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, le ministère de l'Écologie, bon, on a refait des actions, etc. Le décret est sorti, quand même. On pense que c'est le cabinet de l'Agriculture qui l'a sorti directement, parce que le ministère de l'Agriculture est très, très bloqué là-dessus. Et en même temps, il a sorti une liste de 140 plantes qui vient du ministère de la Santé sur les médicinales, mais qui date de 2008 et qui est très, très loin de couvrir ce qui est utilisé sur le terrain, chez les jardiniers, dans les collectivités ou chez les paysans. Donc on en est là aujourd'hui et on essaie de faire le forcing pour que cette liste, à laquelle on a travaillé quand même, ils nous ont demandé de participer, à l'ANSES compris, pour justement déterminer comment gérer ce dossier, parce que l'ANSES dit, nous, on n'a pas de moyens supplémentaires, et on ne sait pas faire. C'est-à-dire que l'ANSES, ils ont des critères à partir des molécules définies chimiques, mais ça, c'est quelque chose de nouveau. Et honnêtement... Oui, excuse-moi. Je suis désolé, je pars. Alors l'ANSES, oui, finalement, analyser l'eau chaude, c'est quand même difficile. Donc on en est à ce niveau-là, l'argile, le petit lait est interdit, enfin on est sur des bases comme ça. Donc comment voulez-vous analyser la toxicité de l'argile ? Enfin ça devient complètement fou. Donc en ce moment, on a notre AG, j'en profite pour le dire, le 25 de la semaine prochaine à Périgueux. On a interrogé tous les sénateurs, tous les députés. On va aller voir vers le ministre, vers les candidats maintenant, pour leur dire, bon, il faut avancer. L'ASPRO a travaillé, a proposé 860 plantes pour débuter, avec l'idée quand même qu'on peut progresser, avec aussi des matières végétales, animales et minérales. Et il suffit que le ministre publie la liste et c'est fait. C'est-à-dire que c'est rien du tout. L'ANCESSE n'a même pas besoin de s'embêter avec tout ça. On gagnera des sous et en même temps, ça permettra quand même à tous ceux qui utilisent ce genre de produit d'être au moins à l'aise dans ces baskets. C'est-à-dire qu'on n'est pas des délinquants, on n'est pas là pour empoisonner les gens. Donc voilà l'objet de l'association. Vous avez ici des brochures pour l'AG. C'est l'AG statutaire, mais l'après-midi, on fait témoigner des gens. Il y aura la ville de Périgueux, le département qui est maintenant géré par le rapporteur de la loi d'avenir agricole Germinal Perrault, qui nous donne la salle et qui nous prête la salle. Et en fait, ce département a depuis des années et déjà dans une gestion des espaces sans pesticides. Donc ils ont quand même une connaissance et puis une approche par rapport aux communes, au public qui est intéressant de faire passer. Jean-Olivier, ici présent, viendra présenter justement l'intérêt pour la recherche, en quoi ça peut vous intéresser de vous pencher sur ces sujets-là. Parce que malgré tout, les recettes de grand-mère, en fait, c'est peut-être ce qui va être l'avenir. Mais on manque de connaissances là-dessus. Les jardins du manoir d'Erinia qui viendront témoigner, parce qu'avec ça, on a eu des résultats sur des mélanges qui sont supérieurs aux chimiques sur les maladies du but, pas sur la pyrale, mais donc sur la maladie. Et puis, il y aura un témoignage d'Agro-Bio-Périgord qui dira en quoi les gens qui veulent produire plus sainement ont besoin de ces alternatives. Voilà. Donc, on va commencer. Bon, ça, je vous l'ai dit, j'ai débuté en produits conventionnels. Bon, voilà, ça, c'était la serre. Serre en bois, moi, c'est très, très artisanal, quoi. Donc, petit à petit, la demande a grandi. Puis on nous disait, oui, mais si on vous en demande, est-ce qu'il y en a sur le marché, est-ce qu'on peut produire ? Donc, finalement, on a développé ce produit d'abord sur nos serres. Et l'avantage que j'avais, c'est que j'ai expérimenté au fur et à mesure. Et il était clair que, pour moi, le pur endorti tout seul, c'était pas suffisant. Il fallait quand même qu'on aille vers des solutions techniques par rapport, justement, aux problématiques d'insectes, de maladies. Et en fait, on a eu une chance inouïe, mais ça, c'est l'empirisme. Moi, je n'ai pas de connaissances dans... Comment dire ? Je ne suis pas ingénieur comme vous, comme beaucoup. Mais en même temps, on a testé le jus pur de consoude. Donc ça, c'est un procès, je vous dirai tout à l'heure, c'est de la consoude qui se décompose seule, sans eau, rien, vraiment naturellement, et qui sort un jus très, très puissant. Et en fait, le salarié avec qui je travaille, notre saisonnier, je lui ai dit, on avait 600 rosiers, je lui ai dit, tu passes du jus pur sur les rosiers. Et lui, il a compris jus pur pur. Et là, on était en février, coup de bol, et j'ai cru que ça allait tout brûler. Et finalement, le lendemain, il pue un pet d'odium, l'odium était noir, complètement noirci. Et quelques semaines plus tard, quelques semaines plus tard, en fait, c'est devenu d'un verre, vraiment, les plantes sont devenues exubérantes. Donc on s'est dit, là, il y a quelque chose. Et, bon, après, on a diminué les doses, ça n'a pas brûlé les plantes. Et on a commencé à faire des essais là-dessus, sur la rouille, sur les botrytis, sur tout ce qui est mildiou, oidium. Et du coup, on a réussi, par exemple, à supprimer le prévicure, que certains d'entre vous doivent connaître, et en fait, uniquement en remplaçant par du jus pur de consoude et de la prelle. Voilà. Parce qu'ils sont quand même assez basés sur les champignons. Et on a des résultats tout à fait honorables. Il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Donc on peut gérer une production comme ça, avec quand même des problématiques assez compliquées. Parce que la fonte des semis, c'est quand même, sur certaines productions, en une journée, vous perdez beaucoup de plants. Donc, au départ, c'est vrai que ce n'était pas très rassurant. Mais le prévicure n'a pas toujours fonctionné. Mais enfin, bon, c'était quand même, pour nous, plus rassurant. Et finalement, on y est arrivé. Donc, la guerre de l'ortie, les demandes, et petit à petit, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Et finalement, fort de notre connaissance locale, enfin, sur le terrain, petit à petit, j'ai développé la production pour arriver, il y a trois ans, à arrêter carrément l'orticulture pour ne me consacrer qu'à cela. Donc, voilà. Donc, à droite, c'est une plantation de consoude. Aujourd'hui, on l'a fait sur bâche, parce qu'on ramasse ça, quand je vous dis, c'est du jus pur pur, c'est pur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'herbe dedans. Donc, c'est ramasser soit la moto faucheuse en début de saison, parce que les côtes sont dures, et sinon, après, c'est la faucille. Et donc, on ramasse tout à la main et on les met dans des bacs à travailler. À gauche, c'est un de nos hangars de production. Le pressoir, c'est pour l'ail. Donc, on travaille l'ortie, la prêle, la consoude, la fougère, la sauge et l'ail. Voilà. Donc, on a un broyeur à droite qu'on voit un peu gros. C'est un gros broyeur à marteau et qui déchicte l'ail, par exemple, mais même les autres végétaux. Et puis, l'ail, on fait tremper dans du vinaigre et après, on presse et on filtre pour que ça puisse aller dans les pulvérisateurs. Pour info, quand même, 90% des personnes qui achètent des produits chez moi ne sont pas en bio. Donc, ça, c'est très important parce que par rapport à l'idée reçue, on dit, ben oui, mais c'est les bio. Ben non, les bio, soit ils se débrouillent, soit ils ne connaissent pas non plus, mais il y a beaucoup de gens qui s'interrogent, qui ont envie de... qui, en fait, font le cheminement que j'ai fait il y a 20 ou quelques années, quoi, de dire, bon, ben, on ne peut plus continuer comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on travaille, y compris sur de la fraise hors sol et on a réussi, à certains endroits, à diminuer d'un tiers les engrais et des deux tiers les pesticides. Donc, quand même, ce sont des productions avec la vigne qui sont quand même très, très consommatrices de pesticides. Donc, voilà, le matériel, c'est très vite fait, on a une moto faucheuse, bon, ça, c'est pour travailler. Et là, c'est pour expliquer les stades des récoltes, à quel moment on peut... elle est meilleure et à quel moment, à gauche, complètement, c'est du bois, il vaut mieux éviter de la prendre. Alors, dans l'extraction, effectivement, il y a plusieurs types d'extractions. Il y a la macération à froid, donc, c'est de l'eau et de la plante. Après, il y a la distillation, on baisse tout ce qui est huile essentielle, vous voyez bien. Et la décoction, c'est... on fait bouillir de l'eau, on fait bouillir les plantes avec et les infusions, les plantes sont placées dans l'eau chaude. Il y a plusieurs façons d'extraire et en même temps, on n'a pas le même produit. Si vous prenez de la prelle, par exemple, si vous extrayez à froid, vous avez encore la matière vivante, les micro-organismes vivants. Donc, on apporte à la plante certains éléments, mais par exemple, on extrait moins bien la silice. Si vous faites une décoction, là, par contre, vous tuez tout ce qui est vivant, tous les micro-organismes, mais par contre, vous allez extraire la silice et qui peut être qu'un durcisseur, on s'en sert aussi, par exemple, au démarrage des plantations, les bourgeons et ça peut aussi protéger contre le gel. Donc, voilà, en fonction de... en fonction de l'extraction, on ne sort pas les mêmes éléments. Bon, ça. Bon, ben, ça, c'est les récoltes. Voilà, donc, on n'est pas en Chine, mais il faut beaucoup de main-d'oeuvre. Ça se fait beaucoup à la main. Bon, ça, c'était un peu nos débuts. Voilà. Donc, en fait, on met les plantes dans des cuves, remplies avec de l'eau et en faisant bien attention à respecter les températures, c'est-à-dire que l'extraction, pour qu'elles soient bonnes, on appelle ça un purin, en fait, c'est plus un extrait végétal dans ce qu'on fait nous en biosimulant les plantes en biosimulant. Et en fait, il faut que ça soit extrait en peu de temps. Peu de temps, c'est maximum 10 jours. Pour si... Donc, évitez les écarts de température parce que plus on descend en moins de 15 degrés, si l'eau descend en moins de 15 degrés, il y a blocage des fermentations et du coup, ça traîne, ça traîne, ça traîne et on arrive vers une putréfaction, vraiment un purin. Ça ne sera pas forcément un mauvais produit, mais on n'aura pas du tout les mêmes éléments et les mêmes simulations des plantes. Plus vous laissez pourrir beaucoup de jardiniers, ils mettent ça dans un bac, ils reviennent 15 jours, 3 semaines, un mois après, puis voilà. Et là, on n'est plus sûr de l'engrais et ça devient une mélasse et toute la plante, la plante est entière. Donc, alors qu'à froid, on peut extraire de l'ortie en été sur 5-6 jours à peu près et là, on est plus sur certains éléments, mais pas sur le côté engrais. On est sur la simulation qui, elle, permet à la plante d'assimiler les éléments du sol, donc de se nourrir, mais ce n'est pas vraiment un engrais. On a fait des comparaisons, engrais chimiques, engrais organiques et purins. L'extrait végétal tout seul ne nourrit pas la plante. Voilà. Il l'aide, mais c'est comme nous avec les épices ou certains aliments, ça nous aide dans les oeufs de golemans, mais ça ne fait pas une nourriture. Donc là, un exemple à gauche, c'est de la prelle qui est passée dans le broyeur à marteau, donc on prend bien soin de déchiqueter la plante pour qu'elle se libère entièrement et rapidement. si on prend de la plante qu'on coupe avec un broyeur à couteau, par exemple, on fait des petites sections, mais la tige reste entière et sur de l'ortie, par exemple, la tige est plutôt du bois et la feuille est très fine, donc la feuille se transforme très vite et le bois, le temps que ça sorte, la feuille est en putréfraction et le bois n'est pas encore complètement extrait. Donc on a trouvé ce principe avec le fléau c'est que ça déchiquete tout donc déjà quand c'est broyé il y a déjà du jus et donc ça se libère tout en même temps. Voilà, c'est pour homogénéiser l'extraction. Ça c'est vraiment à force de pratique qu'on a trouvé ça. Donc en bas vous avez alors à gauche plutôt c'est de l'ortie donc on met ça dans un bac 1 kg pour 10 litres d'eau et tous les jours on brasse matin, midi et soir 3 fois. Bon pour un jardinier une fois c'est peut-être bien mais bon nous on est persuadé que comme ça flotte il faut que la plante soit dans l'eau et en même temps l'oxygène. Donc on le fait avec un genre de binette voilà c'est un truc très très sommaire et en bas vous avez les produits une fois qu'ils sont prêts à tirer. Donc la râpe si on peut dire donc ça c'est au début la prêle au début l'ortie est presque terminée et à la fin voilà le produit fini c'est à dire qu'il y a une pellicule blanche qui se met dessus tout est coulé et à ce moment là on peut filtrer. Au début on a travaillé avec le pH et l'électroconductivité pour savoir un petit peu où on allait et comment ça évolue. Bon maintenant on mesure quand même l'électroconductivité on est autour de 4 3-4 et et en pH alors ça dépend la fougère beaucoup plus basse on est à 2,5-3 l'ortie ça peut aller à 4,5-5 le jus de consoude est à 9,5 ce qui peut expliquer son action sur les champignons justement parce que c'est très accalable. Voilà et puis maintenant après vous avez la mise en cuve pour le conserver quand c'est filtré on filtre avec des filtres à sable ou alors des filtres à lamelles et quand c'est filtré pour le stockage il faut que ça se fasse le mieux c'est comme pour le vin ça peut s'oxyder donc on remplit au maximum et on ferme et moins il y a d'air moins il y a d'oxydation donc le gros problème c'est ça se garde très bien mais si ça s'oxyde si on garde un bidon en moitié plein ou moitié vide ça dépend de l'approche et bien finalement l'air va oxyder le produit et il va très vite se périmer mais un extrait végétal comme ça ça peut aller entre 1 et 2 ans si c'est bien stocké donc évitez de le stocker en plein soleil on le stocke à l'ombre et puis on gèle on évite le gel bon ben voilà donc on travaille beaucoup avec du matériel de vigne on recycle et puis là c'est la mise en bidon bon là c'est une filtration à l'ancienne j'avais des tamis bon ben voilà après on met en bidon ça c'était notre présentoir en serre et ça c'est là une foire à Nantes une foire annuelle que je fais au Grand Blotrou à la ville de Nantes en septembre bon je vous ai dit tout à l'heure souvent on a dit le plan d'ortie c'est un désherbant non franchement c'est pas un désherbant ça va évidemment si on le met pur ça va fatiguer la plante parce que d'un coup elle prend un gros stress mais après je peux vous dire que ça va être joli quoi dès que la pluie vient ça devient encore plus vert donc évitez ça c'est pas un engrais non plus je vous l'ai dit et ça peut avoir un effet insectifuge type ail et fougère bon ça je vous l'ai dit on va aller assez vite c'est pareil après comme vous pourrez le revisionner je préfère qu'on avance plus vers les questions parce que sinon j'en ai pour deux heures la fougère ça a un intérêt sur la cochenille il y a une recette qui est très simple c'est de 20% de fougère si vous avez un litre 20% de fougère de purine fougère de l'alcool à brûler un peu de savon noir donc une cuillère à café d'alcool à brûler pour pas brûler les plantes deux cuillères à café aussi de savon noir et il faut le passer c'est contraignant mais par contre ça marche bien il faut le passer entre une demi-heure et trois quarts d'heure d'écart et pas plus donc on attaque les défenses de la cochenille et puis on passe le deuxième passage qui est la fatigue après le lendemain pendant trois jours et ça c'est vraiment il faut être très rigoureux les extraits végétaux ce qu'on se rend compte c'est qu'en fait on nous a toujours dit c'est les recettes de grand-mère on fait quand on peut non au contraire là on est sur quelque chose de très pointu si vous prenez par exemple de l'ail sur les drosophiles Suzuki en ce moment ça marche bien en répulsif à condition qu'on mette des pièges attractifs à l'extérieur mais si on passe un délai de 4-5 jours et bien la drosophile revient elle pique et puis tout les effets enfin tout le boulot qui a été fait avant c'est perdu donc voilà petit à petit on avance à la connaissance par le nombre d'utilisateurs qui renvoient sur des retours d'expérience moi j'ai beaucoup travaillé avec au départ la chambre d'agriculture d'Ordogne puis de Corrèze avec des frésiculteurs où on faisait tous les ans des réunions des utilisateurs et ils disaient chacun comment ils pratiquaient on était parti sur une base au départ on disait on mettait le pourcentage on fait comme ça on fait comme ça et puis deux ans après on se rend compte que moi je fais comme ça moi je fais comme ça moi je fais comme ça et c'est pas forcément mauvais c'est comme ça qu'on s'est rendu compte par exemple que les extravégétaux débouchaient les goutteurs au lieu de les boucher que ça avait des effets contre l'alrode c'est à dire que ça les tue pas ça modifie l'appétence et l'alrode s'en va mais il faut trois semaines donc on n'est plus dans le schéma j'ai un insecte je tue ou je mets un répulsif là on peut être des fois sur le temps c'est à dire c'est une autre façon c'est une autre approche de la culture on est sûr de l'accompagnement bon schématiquement NPK on dit l'ortie c'est l'azote la fougère un peu de phosphore la consoude la potasse ça c'est très schématique en fait on est sur des complexes donc il y avait un jour un chercheur de l'INRA au placé qui était au ministère et qui nous dit trouvez nous la molécule et là je lui ai dit s'ils vont pas dans ces sens là arrêtez de chercher parce que c'est pas du tout ça donc là on est sur une multitude d'éléments et avant qu'on ait trouvé l'interaction entre tous je crois que là on a encore du boulot quelques années donc c'est vous qui aurez du boulot comme ça il y a de quoi chercher mais je pense pas qu'on y arrivera c'est pas possible bon le jus pur de consoude vous l'avez là je vous ai dit c'est sans eau donc le purin de consoude avec de l'eau le jus pur de consoude sans eau et c'est un produit qui est stable et qui est vraiment très intéressant sur la cicatrisation y compris c'est à dire que vous taillez on le voit en bas là vous taillez un arbre vous mettez une goutte et la cicatrice reste relativement claire c'est à dire que les champignons ne s'installent pas on a fait des essais sur du rosier de tailler juste au dessus d'un bourgeon ça a refermé les tissus et le bourgeon est parti très très vite donc c'est une hormone de bouturage en même temps on s'en sert pour les racines on s'en sert pour ça et on s'en sert vraiment pour en accompagnement par rapport aux champignons bon ben là je passe assez vite voilà c'est de l'ail broyé vous voyez le broyeur à gauche et puis le jus qui sort du pressoir bon il y a des intérêts sur la cloque du péché ça c'est vraiment intéressant sur la précocité de certains fruits quand il n'y a pas eu d'hiver froid donc là il y a des molécules dans l'ail qui remplacent le froid enfin l'hibernisation je ne sais pas comment on dit d'ailleurs voilà on a des résultats très intéressants sur les drosophiles mais pas tout seul c'est à dire que derrière il faut accompagner avec les pièges comme je vous disais et enfin le hasard a voulu qu'on découvre que ça pouvait être un très bon désherbant un désherbant de surface du coup on a travaillé pendant 3 ans avec le département de la Dordogne le Sathèse sur les stations d'épuration qui ont des gros problèmes avec les liserons qui couchent les cannes alors ça ne désherbe pas liserons c'est pas un systémique ça désherbe vraiment les racines de surface et ça peut être un anticherminatif dans la mesure où la boue brûle au fur et à mesure que ça pousse mais tout ce qui est racines pivotantes tout ce qui est un peu arbuste ou quoi ça ne détruit pas ça peut brûler les feuilles quand ça touche donc les stations d'épuration ça a été intéressant parce qu'on a fini par trouver un système c'est toujours voilà la canne elle pousse il faut que les ronds soient sur une feuille pas plusieurs parce que sinon c'est un contact c'est le venaire qui tue qui les brûle mais s'il y en a plusieurs la première prend et puis elle protège les autres et en fait il faut arriver à le détruire pour qu'ils ne respirent pas enfin à le défolier quoi et en même temps la boudaille qui est sur le sol pendant une quinzaine de jours ils ne mettent pas d'eau au fur et à mesure que ça pousse ça brûle donc la canne a le temps de pousser et arriver à un certain niveau du mois de juillet août ça dépend des régions et des saisons et bien le liseron rattrape la canne il accouche donc là on coupe et on recommence le process de foie c'est le seul produit naturel qu'on a trouvé qui puisse bon c'est un peu coûteux parce que c'est de l'ail mais en même temps on arrive à faire fonctionner les stations bon savoir que tous les produits chimiques sont interdits encore que bien utilisés malheureusement mais bon donc c'est pour ça que le SATS d'Orden il a dit bon face à la réalité de terrain il faut qu'on fasse quelque chose et on a bossé ensemble y compris ça a été financé par l'agence de l'eau de Toulouse d'Ador-Garonne donc au départ on est parti nous sur les applications par rapport au bouquin donc on lisait des livres et puis on était à 10% puis en fait comme un horticulteur on utilise des pompes doseuses et les pompes dosatrons entre autres mais ça peut être des venturies la pompe elle va de 0,5 à 2% on n'est plus à 10% donc on a fait on a essayé d'être pragmatique et en fait on a baissé les doses augmenté un peu les fréquences au lieu d'une fois tous les 15 jours on a fait deux fois par semaine et en fait avec beaucoup moins de produits on avait des résultats nettement largement identiques voire meilleurs tout simplement on s'est rendu compte que si on charge trop on stresse la plante c'est comme pour tout le surdosage c'est pas forcément bon et en fraise du coup on est arrivé au début on lisait il ne faut pas mélanger les produits et moi je suis assez pragmatique je me dis j'essaye je vois si ça marche ça marche pas on n'est pas dans les croyances il suffit de constater donc en fait on s'est rendu compte qu'en mélangeant par exemple 20 litres de purin enfin des mélanges dont je vais vous parler par hectare et par mois on est à 0,005% il y a 3,00 il passe une fois par jour c'est dans c'est l'hydroponie c'est en goutte à goutte il y en a des résultats qui sont très intéressants donc en fait c'est pas plus on dose et mieux ça marche on est arrivé dans peut-être un principe homéopathique mais bon ce qui compte c'est pas la croyance c'est vraiment ça marche ça marche pas donc y compris on intègre l'ail dans les gouttes à gouttes et par rapport au trip c'est très intéressant parce que le trip au départ il est plutôt dans le sol et du coup ça le perturbe il aime pas l'ail et finalement on arrive à se débarrasser du trip sans traitement mais par contre il faut commencer tout à fait au début ils sont en train de planter maintenant et donc là ils commencent à être impulsés dans les gouttes à gouttes donc le mélange bon après j'ai fait un mélange après le consult c'était sur les on est parti sur les les fonds des semis sur tout ce qui est pythium et en même temps ce produit est très intéressant sur les en cas de grêle sur les cicatrisations il faut le passer très vite il faut quand même que la plaie soit encore vive et c'est un cicatrisant très puissant et en même temps ça durcit les cellules donc on a fait orti près le consoude nous on avait beaucoup de rosiers le problème c'était le marsogna et en fait avec ce mélange l'intérêt c'était que le jus de consoude est vraiment très intéressant sur les champignons la prêle durcit les cellules et l'ortie a tendance à rebooster la plante c'est à dire que ça la dynamise et à tel point que j'ai quelqu'un qui a passé sa production de nuages et sévènes en bio comme ça à cause de ça il a réussi à stopper les champignons égales aux chimiques ils disaient qu'il ne faisait pas mieux mais ce qui était intéressant avec l'ortie c'est que ça continuait l'oignon continuait à pousser et en plus il a une meilleure conservation en hiver donc ça rentre dedans et ça évite les botrytis les pourritures voilà donc maintenant il fournit Monaco et tout ça donc je pense qu'on a réussi à voir et là quand on parle d'économie je peux vous dire que c'est quelque chose 1,50€ l'oignon en chimie 4,50€ en bio voilà ils ne baissent pas les rendements donc après je vous ai fait après on a fait un récapitulatif avec tout ce qui est les incidences constatées sur donc ce qui enverse un peu les maladies c'est ça les insectes et puis bon après l'effet biosimulant puisqu'il faut dire que c'est un biosimulant il ne faut pas dire à quoi ça sert donc vous n'avez pas vu toute la première partie elle n'existe pas mais je pense qu'à un moment donné on ne peut pas continuer comme ça ce n'est pas possible on est en train d'empoisonner des gens on dit il faut arrêter les pesticides et puis derrière moi j'ai deux ans de prison ça ne va pas alors quel public ? est-ce que tu veux venir le présenter ? ça c'est Adrien qui a fait son stage donc cet été et qui m'a fait un petit boulot dessus c'est lui qui a fait d'ailleurs la présentation enfin avec Jean ils ont bien travaillé plus que moi et donc il a présenté son rapport de stage et du coup c'est ça l'extrait de là je sais je sais j'ai fait juste dans la partie comptage et j'ai regardé quels étaient les clients de l'entreprise de Jean-François une grande partie c'est des distributeurs parce qu'ils revendent dans des chaînes après comme la botanique et aussi les collectivités utilisent de plus en plus des produits naturels parce que la loi Labé elle a interdit l'usage de pesticides donc il faut trouver des alternatives à ça et une grande partie des agriculteurs conventionnels utilisent les produits de Jean-François parce que les phytosanitaires actuels ils ne résoutent pas tous les problèmes et donc les problèmes qui ne sont pas résolus par ces moyens il faut trouver des solutions donc c'est pour ça c'est pour cette raison qu'ils utilisent les purins donc tu veux monter sur la partie témoignage merci bon ben là c'est juste une photo de fraises qui utilisent les purins donc voilà ça c'est en plus c'est pas loin d'ici c'est un ami qui est d'ailleurs à l'ASPRO et qui avait des problèmes sur ces fraisiers ça c'est du phytophthora tout simplement et en fait on a essayé le fameux produit que j'avais mis au point pour les fraisiers et puis voilà le résultat donc c'est quand même assez intéressant là c'est un essai d'enracinement avec différentes formules et ce qui est intéressant c'est pas forcément là au départ on serait tenté de regarder la racine et en fait ce qui est intéressant c'est de regarder les départs alors je croyais que j'avais mis une autre donc vous voyez si vous prenez le jus de consoude tout seul en fait regardez le nombre de départs et la grandeur qu'ils ont au milieu c'est le témoin bon les racines sont plus grandes elles sont blanches mais on voit que la plante a pas été nourrie elle est faible et là il y a du purin d'ortie et du jus de consoude donc finalement le jus de consoude tout seul ça semble être intéressant ça c'est de la du topénambour c'est le hasard en fait quand on vide nos cuves on les vit au printemps donc on met toujours de la consoude dans les cuves pour faire le jus et on charge on charge et en fait on se rend compte que ça descend ça descend et on pense qu'il y a 98% de matière liquide et en matière sèche il y en a très peu et en fait on avait mis et vidé les cuves dans une pente et pas forcément les unes à côté des autres et justement à cet endroit là on a vidé les cuves au mois de mars et là on est au mois d'octobre et en fait ou dans la pente il a plu ou ça s'est infiltré et bien à l'automne il n'y avait pas d'odium donc on pense qu'il y a quand même un boulot à faire sur le jus de consoude l'université de Limoges s'était intéressé mais bon ils avaient un budget de 80 000 euros vous comprenez pas de trouver l'argent mais c'est dommage parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à fouiller là dessus justement peut-être en systémique et voir un petit peu ce que ça peut donner mais ça c'est vraiment le hasard il suffit parce que quand je suis arrivé dans le champ je comprenais pas en fait ça avait été fait chez mon frère et il m'a expliqué ce qui s'était passé comment on peut expliquer que et en plus bon là c'est que on a grossi enfin on a tenu mais si vous prenez c'est toute une longueur elle faisait quoi 50 mètres et vous aviez un coup d'odium un coup d'odium ça dépendait où avait été vidée la cuve bon là c'est les essais avec de l'ail donc on a essayé avec la pulpe d'ail avec le satès donc je vous disais en Dordogne voici ce que ça donne sur une station d'épuration voilà à gauche à droite vous avez les liserons bon c'est pas à 100% mais quand même ça permet aux stations de fonctionner on s'est rendu enfin bon je vous passe histoire pour aller plus vite mais ils ont fait des essais au jardin des Rignac sur les buis et c'est comme ça qu'on a trouvé que ce mélange là le fameux mélange des trois orties, prelles et consoude avait un intérêt très particulier sur les maladies des buis mais bon je pense que ça répond comme au milieu etc la pyrale en photo mais là là dessus alors comment on travaille parce que quand même quand il y a la pyrale on a la plante n'est pas morte pour autant donc les gens appliquent du purin au pied pour redynamiser et rebooster la plante et puis après en pulvérisation et finalement elle arrive à récupérer bon après la solution c'est pas moi qui l'ai par rapport à la chenille c'est pas bon mais là c'est rapide je fais des formations aussi soit à domicile soit dans les collectivités bon j'en ai fait une au jardin du Luxembourg c'est assez intéressant parce que d'un côté vous avez les élus certains élus qui bloquent tout ça et puis en bas les jardiniers ils savent pas comment faire donc comme il n'y a plus droit aux pesticides et bien en fait les alternatives c'est quand même important au moins de comprendre comment ça marche et puis de développer donc voilà après j'en fais demain je vais dans le Gers pour en faire une voilà donc c'est un peu nos explications après j'ai fait un petit livre qui a été commandé par les éditions Hulmer et c'est pratico-pratique il est là c'est juste comment on fait comment l'utiliser à quoi ça sert et comment essayer de faire le mieux possible bon il n'y a pas de littérature je ne raconte pas ma vie mais en même temps si vous allez au mois de janvier qu'est-ce qu'on peut faire et voilà c'est un truc tout simple c'est un peu plutôt un manuel qu'un livre bon alors les perspectives ben voilà c'est peut-être maintenant j'aimerais bien qu'Adrien revienne témoigner parce que s'il a fait la démarche de venir enfin quand il m'a appelé je lui disais mais qu'est-ce que tu vas venir faire là je ne voyais pas du tout à son niveau d'études ce que je pouvais lui apporter et en même temps je pense que ça lui a posé des questions je préfère que ce soit lui qui en parle alors bonjour moi je m'appelle Adrien Tarch donc j'ai fait mon stage de licence 3 pendant deux mois chez Jean-François donc pourquoi j'ai choisi donc son entreprise c'est moi je me suis enfin depuis très enfin depuis longtemps je m'intéresse donc aux alternatives naturelles bon parce que enfin personnellement je pense que c'est pas juste une question de mode c'est vraiment une question de nécessité et donc moi je voulais savoir sans avoir de l'a priori parce que bon c'est c'est des techniques pas très sophistiquées d'un point de vue technologique mais je pense que même les les techniques les plus simples méritent d'être approfondies et étudiées donc c'est pour ça que j'ai voulu m'intéresser à réaliser mon stage là-dedans donc les plantes le fait d'essayer de soigner les plantes avec des plantes personnellement ça m'a paru être une idée qui se défend parce que on sait que les plantes elles développent beaucoup de mécanismes de défense parce que comme elles sont fixées elles doivent élaborer beaucoup de molécules et de principes actifs pour se défendre et donc le fait d'extraire des composés des plantes pour les soigner ça peut avoir son utilité et donc c'est une piste à explorer donc malgré qu'il y ait beaucoup d'inconnus sur 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 ces méthodes parce que comme c'est un domaine public ça n'intéresse pas beaucoup les marchés privés parce que forcément ils ne peuvent pas breveter et donc c'est difficile d'avoir une rentabilité là-dessus mais ce n'est pas pour cette raison qu'il ne faut pas s'intéresser et développer ces initiatives voilà tu veux ouvrir la partie questions oui je ne sais plus où on en est voilà oui maintenant mais reste là ça va s'adresser à toi aussi je ne sais pas voilà donc maintenant on est en question merci Jean-François de cet exposé Jean-François et Adrien de cet exposé très très complet et très large on va ouvrir la question je rappelle merci Jean-François de cet exposé merci Jean-François